Pas de balades sur la plage du Touquet cet après-midi, mais des explosions. Quatre blocs de défense remplis d'explosifs de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts ici il y a quelques jours. Toute l'après-midi, cette équipe de plongeurs des mineurs a fait exploser les munitions, vieilles de plus de 70 ans pour certaines. Il y a une première mise à feu qui a été effectuée. Le but c'est de limiter un maximum les éclats pour éviter les dégâts sur les habitations et puis sur la faune et la flore. Et maintenant on va finir de traiter l'ensemble de l'explosif qui reste pour une dernière mise en feu. Opération de déminage ce jour. Confinement obligatoire dans les zones concernées. Par précaution, 2400 habitants ont été confinés chez eux pendant plusieurs heures. Le centre-ville est resté désert, inhabituel en pleine journée pour ses rues commerçantes très fréquentées. Et comme au temps du confinement, ceux qui ont bravé l'interdiction ont été verbalisés de 35 euros d'amende. Comme cet électricien repéré en sortant son véhicule pour aller dépanner des particuliers. Parce que là on n'était pas loin, on était à 200 mètres. On s'est dit on va sortir, on n'y sera plus dans 5 secondes, on n'y sera plus. Voilà, c'est comme ça. Plus d'une centaine d'opérations de déminage ont lieu chaque année. Celle-ci n'a donc pas surpris les habitants. On en a déjà découvert, assez imposant aussi. Des bombes dont une fois une bombe, on était ensemble, qui faisait 250 kilos. Bon, c'est pas rien quand même. Fin d'opération de déminage. A 17h, ce message annonçait la fin du confinement et la levée du périmètre de sécurité. Merci d'avoir regardé ! Merci.